Au terme de ce travail qui doit se poursuivre, en sachant que nous n'avions pas abordé les techniques proprement parlées du Songo et les histoires mystiques qui l'entourent, un domaine réservé aux experts. Que dire des aspects évoqués ? D'une façon générale, nous devons reconnaître que le Songo est un jeu traditionnel du peuple et camp, et touche des domaines différents que la technique de guerre, l'économie, le social, la religion, la cosmogonie, l'art, la science et la politique, ainsi de suite. Il se pratique de plus en plus par un grand nombre de personnes pour acquérir des connaissances et s'affirmer en tant qu'une identité culturelle. S'il y a, c'est dans le corps de garde du village qu'il se pratiquait, aujourd'hui le Songo trouve son évolution dans les grandes villes où l'activité économique concentrée attire les bons joueurs. Il faut donc créer des cadres bien aménagés et poser le rationalisme comme règle de base afin de la valoriser au-delà de son foyer originaire. Appel que les responsables d'associations, d'ONG et des institutions en charge de la culture devraient répondre en vue de la mondialisation des jeux traditionnels africains à l'instar du Songo. À côté de son aspect ludique, son facieste mathématique est une peine pour les responsables d'enseignement qui peuvent l'utiliser comme un instigateur à l'esprit scientifique pour les apprenants, qui fera d'eux de véritables chercheurs et non de répétiteurs. Ainsi donc, la science devant être la base de toute culture, ne doit plus être enseignée à des fins purement professionnelles, métiers ou enseignements. Le concept apporté par notre publication permet de dire que chaque génération porte le fardeau des échecs de cette tradition lorsqu'elle reste muet face à la disparition de ces pans culturels ancestraux. Pour sortir de cet impasse, une seule opportunité s'offre à nous publier et promouvoir notre monde. Celle de l'Afrique millénaire sans hésitation pour des générations. La fondisation des jeux traditionnels du monde noir consiste à dire que l'Afrique regorge aussi de nombreuses richesses ludiques qu'elles peuvent s'enseigner à travers des âges aussi bien que ceux importés. Dire au monde et aux Africains qu'il existe beaucoup à découvrir dans le milieu de vie tant à conserver et améliorer. Plus d'hésitation que personne d'autre ne viendra valoriser les savoirs des Africains. Chacun doit comprendre que la publication de chaque élément de sa culture suffira probablement à déclencher le tasque des ébauches de solutions pour le développement de l'Afrique qui a été pendant longtemps présenté au monde comme un vaste espace primitif perdu avec ses hommes singes sur la route de la modernité. Sans même avoir pris le temps de vérifier cette affirmation, notre système éducatif nous l'a intériorisé avec une facilité déconcertante. Edgar Morin en revenant sur ce qualificatif reconnaît que l'une des prises de conscience les plus fécondes dans le domaine de l'anthropologie c'est qu'on se rend compte que l'homme des civilisations archaïques n'est pas un pauvre enfant, un pauvre diable mais au contraire il a des développements sur le plan personnel, sur le plan des sens, sur le plan de la psychologie, de son savoir-faire beaucoup plus riche que n'importe quel individu spécialisé au monde et même de notre société et qu'il a aussi une pensée. Valoriser nos traditions c'est entrer en contact avec les esprits de nos ancêtres et plus on s'y met plus la confiance avec le monde des anciens s'installe. Au regard du travail qui attend chaque génération il s'est de noter que la science incluse dans le sango n'est pas figé sur l'organe mâle et l'une a le droit de repousser les aspects positifs des cultures des autres encore moins de la civilisation occidentale. Nous avons un devoir vis-à-vis de nos pères fondateurs, celui de dynamiser le patrimoine scientifique qu'ils nous ont laissé en se le réappropriant et le transmettant à nos enfants. L'africain est le père de l'humanité et de l'humanisme. Son savoir doit être toujours mis à la disposition de tous les autres civilisations du monde et le sango peut servir d'instigateur aux mathématiques du futur avec ses milliards de dispositions effectives. C'est plus ou moins la question que je devais partager avec vous. Le livre s'appelle le sango un jeu de stratégie du peuple et quand publié aux éditions Atramenta en janvier 2021. Achetez-vous ! de l'humanité et de l'humanité. ... de l'humanité. ... ... ...